C'est une apprentie journaliste qui s'appelle Rosette qui fait une enquête sur le savoir-faire de la ville et qui va rencontrer les personnages qui ont marqué l'histoire de la ville. Donc là c'est un parcours plutôt destiné aux enfants mais aussi aux parents qui les accompagnent et qui permet d'aborder tous les thèmes présents mais de manière un peu plus ludique et théâtralisé. On peut s'intéresser avec ce parcours à l'histoire de l'instrument donc on va pouvoir progresser de vitrine en vitrine et découvrir comment cet instrument au début ne ressemble pas du tout à l'accordéon tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est les balles, c'est la fête et cet instrument de fête c'est justement juste au tout début du XXe siècle qu'il apparaît. En fait c'est les Italiens qui les ramènent dans les valises quand ils immigrent à Paris et puis là à Paris en fait il y a déjà les Auvergnats aussi qui sont là, qui eux jouent plutôt de la cabrette et sont un peu les rois des cafés, des balles et des bars. Et les Italiens arrivent eux aussi avec leurs instruments de fête. Donc au début il y a une petite tension, un petit conflit entre ces deux communautés et puis finalement ils vont croiser, mélanger leur culture, leur musique et ça va donner le style musette. Et donc là c'est vraiment l'âge d'or, l'essor. On va se mêler au jazz, va se mêler à d'autres instruments et c'est vraiment le roi de la fête à ce moment-là. Des grandes fabriques qui vont naître. La Corrèze, on a compté quatre fabriques d'accordéon. Donc la première c'est une fabrique bréviste de Denis. Et dans cette fabrique, il va y avoir un apprenti qui va passer aussi de l'autre côté et créer sa propre marque. C'est Jean Maugin qui crée la manufacture Maugin qui est encore à Tulle aujourd'hui. Là il y a une pièce ici exceptionnelle dans ce parcours, c'est cette boutique de Martin Cayla. Cette boutique il l'installe à Paris, au Faubourg Saint-Martin au 33. Et puis la devanture qui a été démontée depuis Paris, transférée à Tulle et enfin visible du public. Donc là c'est vraiment une pièce de musée exceptionnelle. Le parcours accordéon dans lequel on va pouvoir un petit peu parler de l'usine Maugin. On le fait ici dans cette vitrine où là on parle vraiment de qu'est-ce que la fabrique du son. Et c'est un travail qui est passionnant parce que c'est un travail qui se fait à l'oreille. Et c'est vraiment qui est basé sur le savoir-faire de l'accordeur. Qui est une ancienne caisse auxiliaire de la Banque de France. Donc là où étaient stockées un petit peu les liquidités du jour. Et puis autour de l'accordage, on a des dispositifs. Ici une boîte d'accord. Et juste derrière, il y a deux accordéons qui sont ici sur les bancs. Et qui sont à disposition du public, du visiteur. Qui va pouvoir s'installer, prendre l'accordéon, encierger les bretelles. Se poser, essayer, tester un peu de lui-même. Tirer, pousser, souffler, appuyer sur les touches. Il y a une sorte d'hommage au grand nom de l'accordéon. Qu'on appelle le mur des vedettes, ou la galerie des vedettes. Qui est sur ce pont de mur ici. Où là on est venu rassembler par artistes et par style. Et bien des affiches. Des disques, des pochettes. Des instruments comme des avions. Qui sont représentatifs de chaque artiste. Il y a une chanson qui s'appelle Vezoul. Je ne sais pas si ça ne peut pas. Tu as voulu voir Vezoul et on a vu Vezoul. Et voilà. C'est Brel qui est là, qui est déjà très préusif. Qui monte comme ça en intensité. Et derrière il y a Azola. Et il lui lâche en plein, c'est pour longtemps en enregistrement, un chauffe-Marcel. Donc le chauffe-Marcel vient de Marcel Azola. C'est Brel qui le pousse à jouer des notes. C'est une sorte de chanson un peu virtuose. Et en fait ces personnes-là, elles ont accompagné les plus grands. L'idée c'était de retracer l'histoire de la dentelle. Donc on part des pièces les plus anciennes. Qui sont des pièces très fragiles. Très fragiles, parfois lacunaire. Puisque en fait c'est une dentelle qui a pris son essor au XVIIe siècle. Et qui a été vraiment popularisée et très présente dans les courbes royales. Comme dans le parcours accordéon. On a aussi des petits sasses de choses à toucher. Donc là c'est les courbes dont je parlais juste avant. Donc là on va pouvoir venir bien manipuler les échantillons. Les toucher, les retourner, voir un peu de plus près comment est-ce qu'on travaille cette dentelle. Et pour les plus téméraires, on va aussi pouvoir avec ce métier s'essayer à la dentelle. Puisqu'il y a différents points qui sont commencés. Un film et une nuit. Et on peut comme ça s'essayer à reproduire les points. Un des aspects très présents dans l'histoire de la ville de Tulle. C'est sa manufacture d'armes. Aujourd'hui c'est une manufacture qui est réduite en groupe. Mais c'est un mécanique qui fait surtout de la réparation. Et du matériel un peu précis de pointe. Il y a aussi quelques éléments d'imprimerie sur place. Mais en tout cas ça ne met rien comparé à ce que fut la manufacture dans la ville. Qui a vraiment été quelque chose de très marquant. Et donc on vient là raconter son histoire. Les armes, on les expose ici de manière chronologique. Donc on est là à la toute fin du XVIIe siècle. Et puis on vient remonter le temps. Enfin plutôt on avance dans le temps. Pour aller jusqu'au XXe siècle. Ou jusqu'au XXIe avec là les canons de moyen calibre. Et ici un caddie qui est un peu plus atypique. En tout cas au milieu de ces armes. En tout cas la manufacture a toujours voulu essayer de se remouler. ou de se diversifier. Et donc à un moment ils ont été les premiers à faire des caddies avec des moudures de plastique comme ça. Des fonds documentaires qu'on ne pouvait pas mettre en vitrine. Elles sont en tout cas qui n'ont pas été montrées au grand public. Parce qu'en fait on ne photographie pas et on ne filme pas une manufacture d'armes classée secret défense comme on veut. Et en tout cas on ne les diffuse pas. Donc on a ces photos avec toujours un système de bureaux à fouiller. On peut aller ouvrir les dossiers qui ont été laissés là par mes gardes. Et puis s'emparer un peu de cette histoire de la manufacture. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur sur des pièces qui sont absolument standardisées. Qui doivent être interchangeables d'une manufacture à l'autre. Et donc le moindre écart peut être très dangereux. On parle d'armes qui parfois sont puissantes. Et donc c'est vraiment une mécanique de précision. Donc là c'est un modèle réduit de principes physiques qui servaient à l'apprentissage. Et voilà on vient un petit peu d'écrire cet aspect très technique et très rigoureux de ces ouvriers. qui étaient des ouvriers très calichés pour travailler à la manufacture. Ici simplement pour le visiteur qui vient de faire une pause au grand paire. Et donc là l'auditorium c'est un patte qui peut s'ouvrir tout le rond là. Avec les deux livres qui sont souvent à l'endroit. Et dans lequel on va pouvoir proposer le temps. C'est une grande salle. Là il n'y a pas de vitrine pour le coup. Mais justement qui va vous permettre de... Une fois, deux fois par an en plus. Avoir des expositions. De sortir aussi nos collections de nos réserves. Parce qu'on a beaucoup d'objets en réserve. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir démontrer et partager avec le public. Et puis d'accueillir des prêts d'autres institutions, musées. C'est un bâtiment qui est neuf. Qui est contrôlé. Bon le climat est contrôlé. Bon les entrées et les accès sont aussi contrôlés. Donc il répond vraiment à toutes les normes de conservation. Et aussi de sécurité qui nous permettent d'accueillir des prêts prestigieux. Donc là la première exposition, c'est une exposition de photos. C'est un objectif cité. Et qui revient un petit peu sur toutes les grandes étapes. Qui ont permis aujourd'hui de voir ce musée s'ouvrir. Aujourd'hui évidemment.